La Fédération des Chambres des Mines de la CUDAO intensifie ses actions. Après Ouagadougou, les acteurs se retrouvent à Conakry pour mutualiser les politiques minières dans les différents pays. La plateforme a pour mission de promouvoir l'exploitation minière durable et responsable. L'objectif de la Chambre des Mines des Fédérations de l'Afrique de l'Ouest est d'harmoniser les politiques des pays miniers afin d'aller vers un objectif essentiel. Quand on a eu la réunion à Ouagadougou, il y a eu un plan d'action qui avait été mis en place. Donc aujourd'hui, la réunion de la Guinée servira essentiellement à décliner ce qui a été fait et ce qu'on va faire dans le futur. La Fédération des Chambres des Mines de la CUDAO régroupe les pays à forte potentialité minière. Le Ghana, le Nigeria, le Burkina et la Guinée en sont les membres fondateurs. Créer un partenariat entre les chambres et les gouvernements est l'objectif poursuivi depuis 2010. La région ouest-africaine dispose de la bauxite, de l'or, du diamant, du manganèse, etc. Donc il faut que les différentes chambres des mines de ces différents pays-là travaillent ensemble comme un accord pour en fait faire de ce secteur un moteur de développement économique de la région. Les chambres des mines sont des entités importantes dans la conception et dans la mise en œuvre des politiques minières dans nos pays dans le cadre d'une approche inclusive. Mais ces chambres des mines aussi jouent un rôle important dans le cadre de la promotion de la responsabilité sociétale des différentes entreprises qui en sont membres. Les assises de Conakry reposent sur deux activités importantes, la réunion du Conseil exécutif et l'Assemblée générale de la Fédération des chambres des mines de la CUDAO. La Côte d'Ivoire se prépare à abriter la cinquième réunion.